Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous connaissons tous au moins le nom d'un meurtrier, qui a fait des choses terribles comme Sifo Toila, qui a commis les meurtres de 19 femmes, dont 10 qui l'a violé. Ou encore Richard Ramirez, connu sous le nom le tracker de la nuit, pour avoir tué 14 personnes, dont 11 qui l'a violé. Nous allons passer dans cette vidéo 5 étranges meurtres qui se sont déroulés le jour d'Halloween. Ces histoires sont réelles, et c'est pourquoi je déconseille aux plus jeunes de regarder cette vidéo. Je vous souhaite un excellent Halloween. Numéro 5, le meurtre de Taylor Vindiest le 31 octobre 2011. Alors que cette jeune femme de 18 ans se rendait seule chez des amis, en marchant le long d'une voie ferrée à Armstrong, elle fut sauvagement agressée. Elle a été retrouvée et emmenée à l'hôpital par des amis lorsqu'elle était toujours en vie. Elle se coupera malheureusement à ses blessures plus tard, une fois arrivée au service d'urgence. Matthew Forrester sera alors accusé de meurtre non prémédité, et son père d'entrave à la justice et de complicité après coup. La couronne plaidait que l'accusé avait suivi Taylor Vindiest dans un secte reculé de la ville dans le but de la violer, puis qu'il a assommé avec une lourde lampe de poche lorsqu'elle s'est débattue. Elle saurait alors tomber sur un tuyau en acier en tombant sur le sol. Matthew Forrester restera en prison jusqu'à la fin de ses jours. Carl Jackson, un jeune homme de 21 ans qui menait une vie bien tranquille avec sa petite amie et le fils de celle-ci. Mais lors du soir d'Halloween de 1998, il part en voiture chercher le jeune garçon qui était à une soirée. Tout allait bien jusqu'à ce qu'une bande d'enfants lui jettent des oeufs sur son véhicule. Il leur dit alors, Puis il voulut remonter dans son véhicule, mais un des jeunes sortit une arme à feu qu'il pointa sur Carl et tira. Ce dernier fut transpercé à la tête. Le tueur ne fut jamais retrouvé. En numéro 3, nous retrouvons Tony Bagley, un petit de ses temps prêt à en découdre avec le quartier. Mais sa quête de sucette lui fut fatale. En effet, il ne fut pas empoisonné, mais percé par une balle alors qu'il remontait à une petite rue entourée de sa tante et de sa maman. Le meurtrier ne fut pas arrêté ni puni de ses actes, mais on soupçonne que ses actions soient liées à un règlement de compte pour une affaire de drogue ténébreux et sombre avec le père du petit. En numéro 2, notrant William Lisk, un schizophrène déjà connu pour pas mal d'accidents violents et même mortels. Le 31 octobre, Devon Griffin, un jeune garçon de Loyo, se rendait à la messe comme tous les autres 31 octobre. Lorsqu'il fut rentré à son domicile, il découvre horrifié le corps de son frère, sa mère et de son nouveau père battus à mort gisant sur le sol. Sous le choc de cette tragédie, il parlera au secours de Maison Hanté. Il restera traumatisé de cette mauvaise expérience. William, le tueur, ne fournit aucune explication à ses actes, mais ne n'y a pas l'effet. Et enfin, pour finir, en numéro 1 de ce top 5, notrant Ronald Clark O'Brien qui a choisi le soir d'Halloween pour exécuter son plan diabolique. Horrible même. Comme il n'a pas beaucoup d'argent, il a choisi d'empoisonner ses propres gosses pour toucher l'assurance-vie le soir d'Halloween de 1974-1974. Il a donc donné à ses deux enfants ainsi qu'à plusieurs autres gosses du voisinage pour brouiller les pistes des bonbons au cyanure. Seul son fils de 8 ans, Timothy, en mangea, ce qui le tueur en quelques heures. Très vite soupçonné et arrêté, Ronald O'Brien fut exécuté le 31 mars 1984. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve d'ici peu pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Halloween. Ha 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 ! Sous-titrage ST' 501